Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo série interview des membres de Tattoo Fondation. Aujourd'hui je serai un petit peu en Corse, un petit peu de soleil avec notre cher ami Stéphane. Stéphane, comment tu vas ? Très bien, merci Jim. Ça va ? T'es pas trop impressionné par te voir en double ? Non, non, ça va. Je suis m'y faire. Toujours à l'aise, le Stéphane, c'est ça ? Oui, ça va. Eh bien écoute Stéphane, on est parti pour une petite série de questions pour que tous les internautes qui vont te découvrir puissent apprendre à connaître un petit peu ton histoire, d'où tu viens, etc. Est-ce que t'es prêt ? Ah oui. Écoute, première question Stéphane, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Qui es-tu ? D'où tu viens ? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je m'appelle Stéphane, j'ai 34 ans, j'habite en Corse sur Bastia et actuellement je suis mécanicien poids lourd au sein d'une entreprise de transport. D'accord. Et comment toi tu as découvert un petit peu l'univers du tatouage ? Déjà, bon, dès le collège, c'est quelque chose que je voyais déjà à travers les autres et tout. Après, mon premier tatouage, je l'ai fait, je devais avoir 21 ans, donc dans le dos. Et disons que là maintenant, ce qui me déclic, c'est que l'année dernière, je me suis fait faire un bras complet, enfin un demi-bras complet et c'est comme ça que j'ai revu un peu le monde du tatouage. Et qu'est-ce que ça représente pour toi le tatouage ? Le tatouage, avant tout, c'est un art, c'est un art d'expression, c'est aussi une façon de passer une étape cruciale de sa vie. Ça peut être pour un décès, pour vraiment des blessures, des personnes qui ont combattu une maladie. Donc, ce n'est pas juste, on va dire, un dessin sur la peau, ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste qui reste à vie. C'est une partie d'expression qui est vraiment complète et variée. Est-ce que toi, tu t'es dit, ok, un jour, je serai tatoueur ? Non, franchement, à l'époque, je n'avais pas de niveau en dessin. En plus, en Corse, c'est encore plus compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus beaucoup de salons. Bon, maintenant, ça commence bien à pousser, mais c'est vrai qu'il y a peut-être dix ans en arrière, les salons n'étaient pas très bien vus même. Je dirais qu'il y avait une personne qui était établie depuis des années, après, il y avait quelques salons et tout, mais ce n'était pas évident. En plus, en Corse, si on n'a pas le permis, il ne faut pas se déplacer. Donc, déjà, ce n'est pas très évident aussi de trouver un apprentissage. Mais déjà, le fait de ne pas avoir le niveau en dessin à l'époque et de me dire que c'était un cercle fermé, qu'il fallait connaître un tel ou qu'il fallait être catégorisé, c'est ça qui ne m'a pas fait penser qu'un jour, je me lancerai là-dedans. Rien ne t'aidait à favoriser un petit peu cette décision ? Non, à l'époque, je dessinais et tout. Je pensais savoir un peu dessiner et tout, mais à mon niveau. Et mes parents m'ont toujours dit, non, mais le dessin, c'est un loisir. Ce n'est pas avec ça que tu vas vivre. Je pense que beaucoup de personnes sont passées aussi par là et le regrettent amèrement. Et au niveau de ton entourage, justement, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il t'a encouragé ou pas forcément au début ? Là, maintenant, oui. L'entourage que j'ai maintenant, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'en parlais même pas. Je ne pensais pas avoir le niveau. Je pensais vraiment que c'était quelque chose d'assez fermé pour me dire, bon, je vais me lancer là-dedans. Puis à l'époque aussi, je trouve que les gens ne mettaient pas assez en avant leur tatouage aussi. Parce qu'ils en avaient honte, on dirait. Parce que maintenant, on se promène dans la rue. Personne ne va cacher son tatouage. On voit des personnes de tout âge, de toute génération, de tout rang social. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est de voir que ça commence à se démocratiser et qu'il y a un regard différent. Toi, Stéphane, comment tu as pu t'entraîner ? Puisque à Bastia ou même en Corse, tu es sur une île. Tu n'avais pas forcément beaucoup de shops ou d'écoles. Comment toi, tu t'es entraîné justement pour le dessin et pour le tatouage ? Déjà au début, ça fait trois ans que j'ai repris le dessin. Donc, ça arrivait par hasard. C'est ma copine qui m'a poussé un peu à reprendre le dessin. Et je suis allé dans une boutique qui s'appelle La Petite Usine. Et eux, ils sont spécialisés dans le beaux-arts. Et ils font aussi des événements comme Linktober et tout. Et du coup, comme il y avait ce challenge, je recommençais à dessiner. Mais juste comme ça, je n'avais pas vraiment d'optique ni rien. Juste pour reprendre un peu le dessin. Et de fil en aiguille, je commençais à bien dessiner, à bien m'y remettre et tout. Au fur et à mesure, je me suis dit, c'est vrai qu'à l'époque, je voulais faire tatoueur et tout. Ça me plaisait. Je me suis dit, pourquoi pas essayer déjà de voir si j'ai les compétences en dessin pour y arriver. Donc, j'ai déjà travaillé au début le dessin. Et ensuite, par rapport à l'entraînement, c'est un peu compliqué. Donc, c'est peau synthétique et c'est un peu dans ton coin. Par rapport à mon travail, à mes horaires, je ne peux pas aller dans un shop et dire, bonjour, je vous ai fait un apprentissage. J'ai un an devant moi. Je serais totalement à disposition. C'est impossible. Donc, vraiment, tu as dû t'entraîner un peu dans ton coin. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le programme Tatou Fondation, Stéphane ? Justement, c'est que ça me permettait de m'entraîner dans mon coin, mais pas n'importe comment. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est facile de s'acheter une machine. Il y en a plein qui vont sur Amazon, sur eBay et tout. Ils prennent une machine. Ils essaient pendant cinq minutes sur n'importe quoi, même sur eux, sans aucune conscience de l'hygiène, des normes en vigueur et tout. Donc, ils vont même s'amuser avec des amis à faire les scratchers. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de ça. Je veux faire les choses carrées, c'est-à-dire avoir des bases, savoir par où commencer. Cette formation me permet de ne pas quitter mon travail, d'avoir mes moments libres quand même et de pouvoir avancer à mon rythme et savoir surtout où je vais. Parce que ça ne sert à rien de passer deux, trois ans dans son coin à apprendre une méthode, on va dire, assez abstraite parce qu'on se l'a fait soi-même. Et au final, on ne connaît pas ses erreurs. On ne sait pas si on a les bons gestes, c'est même pire parce qu'on va prendre des mauvaise manie qu'il va falloir désapprendre. Et pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on va commencer. De toute façon, on est d'accord sur le même point. Nous, on ne veut pas former des scratchers. Ce n'est pas ce que l'on forme, ce n'est pas ce que l'on recruse aussi parmi nous. Et justement, si tu devais résumer un petit peu ce programme, Tattoo Fondation, en un mot, ce serait quoi ? En un mot, c'est vraiment l'aspect communauté et c'est le partage. Ça fait deux mots, mais on va les coller, ça ne fait rien. Pour revenir au fait des scratchers, comme tu as dit, de toute façon, qu'il y ait cette formation ou pas, des scratchers, il y en a eu, il y en aura tout le temps. Bien sûr. Et si tu devais adresser un mot aux futurs membres de Tattoo Fondation ou à ceux qui vont nous regarder, enfin, tous les internautes qui vont tomber sur notre vidéo, qui vont nous découvrir, un mot pour les aider à se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais, un conseil, c'est de ne pas oublier ses rêves. On peut avoir des personnes qui nous critiquent, pas du moins c'est constructif, on peut les prendre, mais après, les personnes qui veulent briser vos rêves, vos ambitions, votre passion, il faut les mettre de côté. Il faut avoir, comme dirige-y, le mindset. Il faut briser les barrières. Quoi qu'il arrive, même quand on voit les commentaires sur certaines pubs et tout, ce genre de personnes, ce sont des personnes passives. Elles sont là, elles regardent la vie des autres défiler, elles ne prennent pas leur destin en main. Après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon. Il faut juste trouver vraiment la motivation, la volonté et c'est l'entraînement. Mais là, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est que vous serez entouré par des professionnels qui donnent de leur personne. Parce que franchement, je veux dire, j'en ai vu des formations défilées et tout, ce n'est pas pour dire que je suis dans cette formation ou quoi, mais il y a quand même un aspect communautaire. Les personnes sont investies, le contenu pédagogique est carré. Les tatoueurs, ce sont des personnes qui ne sortent pas du néant. Il suffit d'aller sur leur page Instagram, ils ont vraiment une connaissance et une maîtrise de leur art qui est vraiment impressionnante. Et malgré tout ça, malgré le nombre de personnes qui tatouent, malgré la communauté qu'ils ont à gérer de leur quotidien, ils s'investissent. Ils n'hésitent pas à nous faire des lives de 20h à 21h30 et même dépasser jusqu'à 22h, 22h30 s'il le faut. Dès qu'il y a des questions ou quoi, ce n'est pas « Attends, on en rediscutera une prochaine fois ». Ils sont vraiment à l'écoute. Et le fait qu'il y ait une communauté, que tout le monde soit soudé comme ça aussi, c'est ça qui est bien parce qu'il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai jamais tatoué sur une vraie personne. Je faisais un peu de peau synthétique. Il y a des personnes qui sont dans cette formation, on déchope. Ou d'autres n'ont jamais touché une seule machine de leur vie. Certains ont pris cette formation et n'avaient pas fait de dessin depuis quelques temps. Ils y sont remis. Il y en a à côté de ça qui ont une maîtrise du dessin où il n'y a rien à redire. Il y a de tout niveau. Autant chez les formateurs et chez les personnes de la communauté, il y a une entraide constante. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de la bienveillance aussi. Et comment toi, tu fais pour justement être de bonne humeur tous les jours comme ça et animer le groupe WhatsApp, la communauté ? Tous les jours, matin, midi et soir. Parce que déjà, je me sens en place. Il n'y a pas de faux-semblants. Je ressens vraiment que c'est des personnes entières, que ce soit même au niveau de la formation, que ce soit au niveau des personnes, donc des élèves. Puis, on voit vraiment que c'est la même passion qui nous anime. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis lâché. Je me suis dit, bon, je vais essayer de mettre de l'ambiance histoire que tout le monde, qu'on fasse vraiment un effet de groupe, qu'il n'y ait pas une personne stressée dans son coin, qu'il ne va pas oser parler et tout. Le but du jeu aussi, c'est ça, c'est de s'entraider, donc de se connaître, de créer des affinités. Et je dois avouer que je n'ai pas eu de mal à le faire parce qu'on est vraiment dans un esprit bienveillant. Et je trouve qu'il y a vraiment des personnes qui ont la motivation, la passion et ça se ressent aussi dans les échanges. C'est sale. Ouais. C'est une private joke, les amis, désolé. Bon, en tout cas, merci Stéphane pour toutes tes réponses. Est-ce que tu voudrais rajouter le mot de la fin ? Franchement, le mot de la fin, c'est que je ne regrette pas du tout cette formation et que je sais que j'y suis encore jusqu'à juillet et que j'ai hâte de voir la suite. Et si je devais la recommander, je recommanderais mille fois. Parce que sincèrement, quand j'ai pris ma première machine, j'ai commencé à essayer des réglages, à regarder sur Internet. Bon, alors c'est quoi les long tapers, les middle tapers et tout ? Quelle est la différence entre une aiguille en 0,25 et en 0,30 ? Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. On ne s'y retrouve pas. Et là, d'un coup, deux semaines avant de commencer cette formation, j'étais perdu. Je cherche un peu de partout. Cette formation arrive. Premier module qui apparaît, bim. Je dis, bon, voilà, ce que j'ai cherché en deux semaines, j'ai eu en cinq minutes. Je veux dire, donc, il n'y a pas à dire. Je veux dire, c'est vraiment un très bon guide. Et c'est vraiment un couteau suisse, ce truc. Il y a de tout. C'est concis. C'est expliqué pas de manière académique. C'est ça qui est bien aussi. C'est que c'est une personne qui n'est pas du milieu scolaire et qui ne va pas nous donner une méthode magistrale. Donc, automatiquement, il va employer ses propres mots. Il va schématiser. Et ça va mieux rentrer parce que, justement, ça nous parle plus que de nous dire, selon la circonférence de ceci, cela. Le type, il est vraiment vrai. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, justement, que ce soit même dans les lives ou dans les modules, Kenny, il est vraiment vrai. Il ne joue pas un rôle. Il est vraiment spontané. Lui-même. Et c'est ça qui est bien. L'authenticité, de toute façon, tu le vois bien dans ce groupe. C'est soit tu es authentique, si tu es un faux, on te fouette sur la place publique directe. Je te remercie en tout cas, Stéphane. Les amis, si vous voulez aller encore plus loin, je vous inviterai à cliquer en barre de description pour retrouver les quatre vidéos de formation pour découvrir comment devenir tatoueur professionnel et vivre de sa passion. Merci Stéphane encore. A très bientôt. On se voit mardi. Allez. Ciao. Bonne soirée.